Voilà neuf jours que le petit Émile, deux ans et demi, a disparu alors qu'il était en vacances chez ses grands-parents au Auvergne, un minuscule village de 25 habitants. Le petit garçon jouait dans le jardin et s'est évaporé. Un mystère que l'enquête n'a pas réussi à résoudre jusqu'ici malgré de gros moyens déployés. 97 hectares fouillés avec l'aide de gendarmes, d'une équipe synophile et même de l'armée. Alors que la famille, très croyante, prie que le village du Auvergne restera bouclé jusqu'à la fin du mois de juillet. L'enquête concernant ce drame vient de basculer sous le régime d'enquêtes préliminaires et des pistes ont été écartées ce week-end. Des levées de doutes ont en effet été réalisées comme le dévoilent nos confrères, de BFMTV qui ont obtenu l'information grâce à une source proche du dossier. Parmi ces levées de doutes, une odeur suspecte dans la vallée ainsi qu'un feu opéré dans une zone montagneuse. A chaque fois, les gendarmes se sont déplacés et ont vérifié si cela pouvait avoir un lien avec la disparition d'Emile, ce qui n'a pas été le cas, écrit-il. Autre levée de doutes il y a quelques jours. La présence d'Emile dans une autre région Dans l'après-midi après signalement de la présence possible d'un jeune garçon ressemblant à Emile dans le département de l'Isère, un camping-car a été contrôlé. Une levée de doutes a été effectuée, ce n'était pas, lui, avait déclaré le procureur de la République. Des pistes écartées mais toujours pas de traces du jeune enfant. L'enquête a donc pris un nouveau tournant il y a quelques jours. Après la recherche de terrain, place à l'analyse. Pour ce faire, les 25 enquêteurs travaillent désormais avec le logiciel d'intelligence augmentée Anacrim. Celui-ci va étudier toutes les déclarations et tous les éléments qui sont entre les mains des policiers. Le but, écarter des pistes, regrouper des éléments, qui peuvent en amener de nouvelles. Une procédure qui peut prendre du temps malheureusement. En attendant, tout le monde pense au petit Emile et, espère, si cela est encore possible, un dénouement heureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501